Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir Josine, comment vas-tu ? Je vais très bien, ma journée a été bien remplie. D'accord. Voilà, mais bon, j'ai encore de l'énergie, donc voilà. Eh ben, je te remercie, je te remercie d'avoir appelé, ben tu vois, je venais de parler de toi en disant que dans les années 80, j'aimais bien le morceau « Mitch et moi ». Rencontre avec, pour mieux connaître une personne connue. Présentation, TJ. J'ai dit, bon ben moi, je veux bien faire des émissions enregistrées. Donc j'ai commencé comme ça, avec ma première émission qui s'appelle « Rencontre avec ». Et là, j'interview des personnalités du pays pendant deux heures et demie, trois heures. Et après, avec des techniciens ici, on fait le montage de l'émission pour que ça dure une heure par jour. Et puis sinon, j'ai encore deux autres émissions, j'ai « Et si on en parlait ? ». Alors là, c'est tous les sujets, je reçois des gens. Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de AndyFM, TJ au micro pour l'émission « Et si on en parlait ? ». Si on parlait de quoi aujourd'hui ? Eh ben, comme je n'ai pas l'invité, on va faire une petite émission par rapport au décès de M. Serge Gainsbourg, qui est mort il y a 30 ans de ça. Et on va faire une émission très musicale pour écouter des morceaux de ce grand monsieur. Je ne sais pas si vous les connaissiez, ces morceaux. Mais on va écouter ça aujourd'hui, je vous raconterai un petit peu sa vie. Tout moun se moun, AndyFM Martinique, 102 MHz. Dans les années 2003-2005, j'allais assez souvent à la radio Martinique Première. Et en ce temps-là, il y avait toujours Polo qui était à l'émission à l'abordage. J'ai eu envie de mettre en place une radio. Je sentais que la personne de situation de handicap ne pouvait pas s'exprimer comme elle voulait. J'ai dit « Bon ben, pourquoi pas si on mettait une radio pour les personnes de situation de handicap ? » Et après, j'ai changé de thème en disant que ce serait mieux que ce soit eux qui gèrent la radio et qui posent des questions, qui interviewent, qui fassent des interviews et autres. Donc, on a déposé le dossier en 2016. Et puis, bon ben, en 2017, on nous a dit que voilà, c'est pas possible. Nous avons re-déposé un dossier en 2018. Voilà, notre dossier a été retenu par le CSA. Et quand là, voilà, nous pourrons la radio AndyFM Martinique pourrait voir le jour. Quand l'Afrique a été acceptée, là, la première démarche à faire, c'était de voir avec les techniciens qui s'y connaissaient, qui pouvaient me conseiller au niveau du matériel. Et là, faire les demandes et chercher des personnes qui pourraient nous aider. J'ai des bêtises quand t'es pas là. Bonne citonne de balancier ! J'allume les midis d'AndyFM, comme vous avez pu le voir là. Et j'ai une émission un vendredi sur deux, Belle Forme Crayole. Les émissions des midis d'AndyFM, on est plusieurs animateurs. Et en fait, c'est une animation de bonne humeur. Donc, c'est des blagues, c'est des jeux qu'on peut faire aussi. Et on invite les auditeurs aussi à participer avec nous. C'est l'actualité du jour. Ce qui s'est passé aux Antilles ou dans le monde. Et des jeux, des questions, des jeux musicaux. Et voilà. Et les auditeurs peuvent appeler, participer à jouer avec nous aussi. Et là, vous voyez, nous sommes toujours dans les midis d'AndyFM. On est de retour. Et là, je vais parler d'un insolite, parce que là, franchement, il faut le faire. Alors, c'est un monsieur qui est un superbe Porsche, propriétaire d'une Porsche. Et il s'est garé près du bassin d'Arcachon, à Plaisant. Et puis, je pense qu'il s'est garé un peu trop près du bord de mer. Et puis, la marée est remontée. Du coup, il a perdu sa bagnole. Alors, moi, j'ai rejoint le projet dès que Félix nous a contactés. Il a contacté tous les présidents d'associations, toutes les associations Martiniquel. Il nous a donné un petit peu les infos sur la radio qu'il voulait monter. Et il nous proposait, donc, si on était intéressé, de participer à cette aventure. Avec des idées, s'il y avait des idées, des missions, tout ça, de commencer à réfléchir sur ces idées. C'est important de participer à ce projet, parce que d'une, c'est fait qu'avec des personnes en situation de handicap. Et donc, déjà, j'avais envie, justement, de donner la main aussi, et puis d'accompagner Félix Verprès, qui est le même en situation de handicap, dans ce projet. Avant Soleil Lévé, Saint-Cher, Poussizé et Pigistin. L'émission 1, c'est Lévé, Avant Soleil, qui a commencé depuis Saint-Cher, du matin, Poussizé. Et dans l'émission 1, on a eu un antipensé et Pigistin, l'esprit du bien. Et puis, en citations, peut-être de Victor Hugo, de Voltaire, et puis aussi, on a trouvé Melting Pot. Melting Pot, c'est... Je peux aller, en dedans, en l'arrière, je peux prendre une interview, intervouvier, n'importe quoi. Je ne peux pas dire, à n'importe quoi, on peut tomber en l'air micro, Andy FM. Et là, nous a venu dire tout le monde, bel bonjour du matin. Nous contentons que tous vous autres, à ce Andy FM, et nous a dit notre courage, force. Nous a profité, salué tous les automobilistes, qui sont sur la route, les boulangers, les boulangers qui travaillent, qui travaillent dans le monde. Nous ne pouvons jamais oublier les ébourets. Bel bonjour, nous a salué les autres aussi. Et puis, les pompiers, le SAMU. Bonjour, comment ça va? Alors, chez Bifo, nous a souhaité les autres, à y passer un bel, bel jour. C'est une des premières radios qui est plutôt gérée et animée par des personnes en situation de handicap dans la Caraïbe. Et pour moi, c'est important qu'il y ait une radio comme ça. Que nous aussi, personnes en situation de handicap, nous pouvons faire de la radio comme tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que c'est une radio généraliste. Elle n'est pas faite que pour, mais elle est faite pour tout le monde. C'est important parce que je dis, ça prouve que le travail qu'on fait, et bien, il peut être fait par des personnes en situation de handicap et ça va peut-être donner aussi envie à d'autres médias, à la télévision. Pourquoi pas, quoi? Il y a des gens qui disaient, c'est une première en Martinique. Les gens ont pris conscience et jusqu'à présent, ils appellent dans les émissions et ça commence à prendre forme. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501